... Maintenant, je présente Brigitte Zanda. Alors, Brigitte Zanda, c'est une vieille amie, parce qu'on a fait notre thèse dans le même bureau. Je ne dirais pas depuis il y a combien d'années, parce que ça fait trop longtemps. Mais voilà, on a été dans le même bureau pendant un an ou deux, ou quelque chose comme ça. Elle est maintenant enseignante, chercheuse au muséum, et elle est spécialiste des météorites, de toutes les météorites, mais aussi, plus particulièrement, des météorites primitives, et donc de la genèse des premiers corps planétaires. Et c'est ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui, avec des jolis échantillons à la clé. Merci, Brigitte. Applaudissements Alors, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité pour cette présentation. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment les météorites nous renseignent sur les premiers instants du système solaire, sur la formation et sur l'évolution de ce système. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment passe-t-on d'un matériau comme celui-ci, qui est une représentation du disque protoplanétaire. On est ici dans le plan de ce qui va devenir le plan de l'écliptique, et on est en rotation dans un nuage de poussière et de gaz qui nous masque le Soleil. Alors, comment parle-t-on de ce qu'on appelait à l'époque que la nébuleuse solaire ? Maintenant, on parle plutôt de disque protoplanétaire. Comment passe-t-on de ce matériau très désorganisé, dont je dois dire d'ailleurs que toute représentation est assez difficile à faire ? On a le même problème que pour les représentations du système solaire, à savoir représenter à la fois les distances à l'échelle et les objets à l'échelle. Vous savez que c'est une des questions qu'on se condamne pour le système solaire. On ne peut pas représenter à la fois les distances et les échelles des objets. Donc, comment passe-t-on de ce matériau très complexe et très riche et en rotation et très varié à ce matériau ici qui est extrêmement bien organisé dans le système solaire ? Alors, comment ça s'est passé ? Et comment faisons-nous pour essayer de reconstituer cette histoire ? Alors, on peut essayer de voir des systèmes solaires en formation. Au moment où moi, je faisais ma thèse justement avec Florence, on n'avait guère que cette représentation ici, qui est faite, il faut le dire, par Bill Hartman, qui est à la fois peintre et astronome. Donc, ça lui permettait de mettre un petit peu des concepts en images. Donc, pendant très longtemps, les seules visions que nous avions de ce disque protoplanétaire, c'était des peintures comme ça. Et puis, depuis quatre ans à peu près, on a accès à des images qui proviennent d'un tel disque. Ceci, c'est une image qui est acquise par l'interformètre ALBA à l'ESO au Chili. Alors, on voit bien, ça ressemble effectivement à un disque dans lequel il y a des cavités. Mais cette image, on la voit en fait d'extrêmement loin et un pixel sur cette image, c'est plus grand que la distance entre la Terre et le Soleil. Et en fait, tout le système solaire tel qu'on le connaît, il tient vraiment au cœur de cet endroit. Et les astronomes eux-mêmes qui étudient cette image ne sont pas convaincus totalement que ces lacunes qu'on voit ici sont bien des endroits où des planètes sont en train de se former. Donc, une des manières d'étudier la formation des systèmes planétaires, c'est de regarder des objets en formation. Mais à l'heure actuelle, on est encore assez loin d'avoir une image proche. Bien entendu, il y a déjà des images mieux résolues de cet objet ici. Et avec les progrès techniques, on va aller de plus en plus loin à l'intérieur des objets. Mais on reste quand même à regarder quelque chose d'extrêmement loin. Une autre manière, c'est d'essayer de regarder les objets qui nous parviennent de ce moment-là et qui sont quasiment inchangés. Et c'est ce qu'on a avec les météorites. Alors là, ça pose un autre problème parce qu'on va regarder des objets qui sont extrêmement anciens, qui ont été formés il y a 4,57 milliards d'années et qui, depuis, ont évolué. Et donc, qui vont avoir une histoire extrêmement complexe avec beaucoup de choses qui sont empilées. Et notre rôle, nous, 4 milliards d'années après, c'est d'essayer de reconstituer cette histoire pour voir ce qu'ils nous racontent. Donc, bien sûr, là aussi, ça va être quelque chose de complexe. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, comment savons-nous que ces objets proviennent quasiment directement, sans être modifiés, depuis cette époque-là ? La première chose qu'on fait, c'est de regarder leur composition chimique. Et donc là, on regarde la composition chimique de cet objet et on la compare à la composition chimique du Soleil. La composition chimique du Soleil, on la détermine par spectroscopie. La composition chimique de cet objet, on la détermine puisqu'on l'a au laboratoire et qu'on va l'étudier comme on étudie les roches avec les méthodes usuelles de la géologie. Et sur ce diagramme, on a représenté l'abondance des éléments dans le Soleil en fonction de l'abondance des éléments dans cette météorite. Alors, vous savez tous que le Soleil, c'est essentiellement de l'hydrogène. Donc, on ne va pas prendre en compte l'hydrogène et on va regarder par rapport à un élément de référence. Et l'élément de référence qu'on prend, c'est le silicium, qui est l'élément quasiment le plus abondant dans cette météorite. Et donc, on va regarder les rapports de chaque élément comparé au silicium. C'est-à-dire que, par exemple, on va regarder l'abondance de l'azote rapportée au silicium dans le Soleil comparé à l'abondance de l'azote rapportée au silicium dans la météorite. Une dernière chose que j'ai oublié de dire, on a ici une échelle log, c'est-à-dire qu'on multiplie de 100 en 100 à chaque fois qu'on passe une étape. Et ça, c'est parce que ça veut dire qu'on regarde sur vraiment beaucoup, beaucoup d'ordre de grandeur. Et qu'est-ce qu'on voit ? Évidemment, il y a 1000 fois plus d'hydrogène dans le Soleil, parce que l'hydrogène, c'est un gaz, c'est très volatile, ça a peu tendance à rentrer dans les roches. Ça rentre quand même avec les minéraux qui contiennent de l'eau. Mais pour l'essentiel, l'hydrogène ne rentre pas dans les roches. L'hélium n'est pas représenté parce qu'il sort du diagramme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hélium dans le Soleil qu'il n'y en a dans les roches, parce que non seulement c'est un gaz, mais c'est un gaz rare. Et en plus, le Soleil en fabrique. Donc, il y a vraiment plus d'hélium. Mais pour le reste, presque tous les éléments se retrouvent ici sur la diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je regarde la quantité, par exemple, de magnésium qu'il y a dans le Soleil comparé au silicium, par rapport au rapport magnésium sur silicium dans la roche, ils sont identiques. Et ça, ça nous dit que c'est le même matériau et que ce matériau-là, c'est la même chose que les solides qu'on trouvait dans le disque. Alors, il y a quelques exceptions. Le carbone et l'azote qui sont assez volatiles, donc qui vont être un petit peu comme l'hydrogène, ne vont pas rentrer aussi facilement dans les roches. Et puis, quand on descend par ici, par exemple, l'indium, non seulement il est volatile, mais là, on est quand même dans les éléments ultra-traces qui sont assez difficiles à mesurer à la fois dans le Soleil et même dans les roches elles-mêmes. Dernière exception, c'est le lithium. Et bien, en fait, le Soleil, dans les processus nucléaires, quand il fabrique de l'hydrogène au dépens de l'hélium, le Soleil détruit son lithium, le Soleil a déjà détruit à peu près 99% de son lithium. Et c'est pour ça, la météorite, elle, nous donne une idée de l'abondance du lithium au moment où le système solaire s'est formé. Et depuis lors, cette quantité de lithium dans le système, enfin, dans le Soleil, a évolué. Et donc, comme le Soleil, c'est 99,9% de la matière du système solaire, ce qu'on en déduit, c'est qu'il a été formé à partir du même matériau, plus l'hélium. Évidemment, tous ces objets-là étaient vaporisés dans le Soleil puisque le Soleil était très chaud. mais on a là un objet qui est représentatif de la composition chimique du matériau dans son ensemble. Alors maintenant, si on regarde ces roches d'un petit peu plus près, ces météorites qui ressemblent donc en composition chimique au système solaire, qu'est-ce qu'on voit ? Alors ici, on a une roche, une petite tranche qui a été sciée. On voit un peu les traces de scie d'ailleurs verticalement ici. Et que voit-on ? On voit des petits grains qui brillent. Et ça, c'est une particularité des météorites, c'est qu'on trouve des grains de métal. On trouve du fer sous forme native à l'intérieur des roches. Ici, on a même une météorite qui est entièrement en fer. C'est une petite tranche. Vous pourrez voir ces objets-là tout à l'heure si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose de totalement inusuel. Si vous avez déjà regardé des roches terrestres, vous n'avez pas l'habitude de voir des grains de métal qui brillent. En réalité, il peut y avoir quelques poussières de métal qui brillent dans certaines roches terrestres, mais c'est extrêmement peu. Il y a un seul endroit sur la Terre où on trouve du fer sous forme native qui est au Groenland. Dans les roches de la Terre, il n'y a pas de grains de métal comme il y a à voir dans ces roches-là. Et c'est pour cette raison que sur la Terre, on doit, quand on utilise du métal, c'est qu'on l'a extrait d'un minerai à partir d'un haut fourneau. C'est pour cette raison qu'il existe un âge du fer, parce qu'il fallait être capable de mesurer cette transformation. Voilà. Alors, c'est... Pardon de... C'est pas mesurer le mot. Maîtriser cette transformation. Voilà. Donc ici, on a la filière fonte. En fait, on prend un minerai de fer qui contient du fer qui est associé à de l'oxygène sous forme F et O. On le met avec du charbon, une source de carbone. Et comme le carbone a beaucoup plus d'affinité pour l'oxygène que dans le fer, il va se dégager sous forme de CO2 et on va avoir du fer réduit qui est prêt à être du fer... qui est sous forme F et 0 et qui est prêt à fabriquer du métal. Et cette transformation, nous ne la maîtrisons pas depuis si longtemps que ça. L'âge du fer, c'est à peu près, dans nos contrées, c'est à peu près 1500 ans avant notre ère. Tous les objets plus anciens que l'on peut trouver à l'âge de bronze, par exemple, qui sont en fer et qui étaient à l'époque probablement considérés comme très précieux, ont été fabriqués à partir de matériaux météoritiques. Ici, on a deux armes qui ont été retrouvées en Chine dont la lame est en fer métallique. Et puis, on a aussi une dague qui a été trouvée dans la tombe de Toutankhamon dont la lame est en fer métallique et qui date elle aussi bien sûr de l'âge du bronze. Pour préparer cette conférence, je me suis demandé est-ce que ça c'est bien de l'or ? Je suis allée chercher sur le net pour avoir la précision de ça. Et j'ai trouvé quelque chose qui est quand même assez amusant parce qu'on lit « Le poignard de Toutankhamon a été forgé dans un métal extraterrestre. Jusque-là, tout va bien. D'après une équipe de chercheurs, la lame d'un poignard en or posée sur la jambe gauche du roi Toutankhamon aura été forgé dans un métal provenant d'une météorite. » Alors effectivement, ce poignard ici est en or. Les étuis sont en or parce que je suis allée voir la publication originale dans laquelle on parlait de ça. Mais j'ai trouvé ça assez amusant parce que si c'est précieux pour un journaliste à l'heure actuelle, ça doit être en or. Heureusement, il y a des journalistes qui font vraiment correctement leur travail et qui eux ont accès aux publications originales. Et donc j'ai trouvé dans Science et Avenir une seconde d'ague, celle-là d'or, se trouvait, elle, déposée sur l'abdomen du jeune pharaon. Je suis allée voir la publication originale. Ce qu'ils disent, c'est qu'à l'époque, le fer était considéré comme venant du ciel. Il allait guider le jeune roi vers le ciel et il était considéré comme étant plus précieux effectivement que l'or. Alors, pourquoi il y a-t-il du fer, pourquoi il n'y a-t-il pas de fer, pardon, à la surface de notre Terre alors que l'on trouve dans les météorites ? Alors, quand on imagine la formation des premières planètes, ça, c'est un dessin de comment pouvait se passer l'accrétion, c'est-à-dire dans le disque protoplanétaire, les objets vont croître petit à petit par accumulation progressive. Alors là, c'est une représentation qui est assez calme de ce phénomène mais en réalité, les collisions entre objets et plus les objets vont grossir, c'est quelque chose qui était assez violent parce que les objets dans le disque protoplanétaire tournaient autour du Soleil en formation à la vitesse cosmique, à la vitesse à laquelle les objets se déplacent à l'heure actuelle et ces vitesses, c'est des vitesses de l'ordre, on va dire, de 70 000 km heure. Donc, ce sont des objets extrêmement rapides. Et je vais vous montrer le dernier épisode de la formation de la Terre qui a été modélisé par des physiciens et vous allez voir comment la Lune se forme quand le dernier gros objet qui gravitait dans le disque entre en collision avec la Terre. Alors, c'est ce qu'on appelle le modèle de la synestia puisque les matériaux de la Terre et de la Lune sont mélangés sur une période assez brève. Donc, la Terre est fondue en surface. Le matériau de la Lune se mélange en partie avec la Terre. Il y en a une partie qui est vaporisée qui va petit à petit se recondenser en orbite et tout ce matériau va finalement se rassembler pour former la Lune. Une partie du matériau incident au départ se retrouvant quand même au centre de la Terre. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'un phénomène absolument ultra-violent et on comprend bien que la Terre a été fondue en tout cas sur une très très grande épaisseur peu après sa formation. Et si vous avez un matériau comme une chondrite que je vous ai montrée tout à l'heure, j'en ai ici un exemplaire dans lequel il y a un mélange de silicate et de métal, quand les deux vont fondre ça va faire un liquide immiscible et quand vous avez deux liquides de densité différentes qui sont immiscibles, je pense par exemple à de l'huile et du vinaigre, ils vont se séparer naturellement. Et c'est ce qu'on a sur la diapo suivante. C'est ce qu'on a ici. Alors ça s'est fait avec des cocktails mais le principe est le même. Si on a des liquides de densité différentes, ils vont avoir tendance à se séparer. Et sur la Terre, c'est ce qui s'est passé. Le liquide métallique a coulé au centre de la Terre en entraînant avec lui le fer mais aussi le nickel, l'or, tous les éléments chimiques qui avaient une grande affinité pour le fer. Le manteau n'a probablement pas été fondu dans son intégralité mais il y avait quand même des chenots qui faisaient que les liquides basaltiques les plus légers avaient tendance à s'épancher en surface. Et donc la Terre s'est différenciée, c'est-à-dire qu'elle s'est séparée en couches de densités différentes avec un cœur métallique, avec un manteau résiduel et puis une surface basaltique. Donc la Terre a chauffé et un des facteurs de cette chauffe c'était les collisions entre planètes. Mais il y a une autre source de chaleur à l'intérieur des planètes dont nous allons parler maintenant, il s'agit de la décroissance radioactive d'un certain nombre d'éléments instables. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette courbe, ici on regarde le nombre d'atomes, l'abondance d'un noyau en fonction du temps. Si un noyau est instable, il va avoir tendance à décroître, à se désintégrer et on ne peut pas dire quand on prend un noyau donné, ce noyau-là va se désintégrer avant tel moment, mais si on a une population de noyaux, admettons on a 100 noyaux, on sait que dans 10 minutes il n'y en aura plus que 50, dans 20 minutes il n'y en aura plus que 25 et ainsi de suite. C'est-à-dire statistiquement, on sait que la moitié des noyaux vont avoir disparu au bout d'un certain temps qu'on appelle la demi-vie. Et ces noyaux vous donnez un autre noyau atomique qui va être l'élément fils ici qui est représenté en bleu. Donc au bout d'une première demi-vie on n'a plus que la moitié des éléments qui étaient là, au bout d'une deuxième demi-vie il n'y en a plus que la moitié, au bout d'une deuxième demi-vie il n'y en a plus qu'un quart et ainsi de suite et donc parallèlement l'abondance du noyau fils va croître. Et cet événement c'est quelque chose qui va libérer de la chaleur et ce qu'on représente ici c'est la chaleur qui est dégagée par ce phénomène. Alors si un noyau a une période assez longue ça veut dire qu'il va se désintégrer assez lentement. mais si on a un noyau qui a une demi-vie très rapide il va se désintégrer très vite il va être beaucoup plus actif et je vous ai mis ici en parallèle le cas de deux noyaux différents ici un noyau qui se désintègre assez lentement et ici un noyau qui se désintègre un petit peu plus beaucoup plus rapidement. Et ça veut dire que ce noyau là va disparaître très vite mais aussi qu'il va chauffer beaucoup très vite. Donc on a des noyaux de période courte qui vont chauffer très rapidement les matériaux et on a des noyaux de période longue qui vont libérer de la chaleur mais de manière beaucoup plus lente. Ces propriétés des noyaux radioactifs sont intéressants à deux titres. Ils sont intéressants parce qu'ils ont chauffé la planète et ils continuent à chauffer la Terre avec des noyaux de période longue par exemple le potassium 40 qui se désintègre extrêmement lentement et puis ils vont nous permettre aussi de dater les roches en s'appuyant sur ces propriétés ici. Alors on a toute une gamme de noyaux avec des périodes différentes qui sont instables. On a des noyaux comme le néodyme 144 le samarium 142 etc. qui ont des périodes extrêmement longues et puis qui vont permettre de dater des phénomènes qui se produisaient au tout début du système solaire voire même avant et puis à l'autre bout on a des noyaux instables de périodes beaucoup plus courtes comme l'aluminium qui vont avoir un rôle très important plus parce que l'aluminium c'est un élément chimique qui est très abondant dans le chauffage des planètes. Et à l'heure actuelle donc bien entendu tout l'aluminium 26 qui était dans le système au départ a décru depuis longtemps puisque c'est quelques centaines de milliers d'années la période de l'aluminium. En revanche on a encore des matériaux qui chauffent l'intérieur de la Terre de manière très graduelle et c'est pour cela qu'on a encore un volcanisme actuel à l'heure actuelle sur la Terre. Donc en bilan on a la formation des planètes certaines d'entre elles vont fondre on va pouvoir avoir des fragments de ces roches qui proviennent de ces différents étages à l'intérieur d'autres planètes qui ont évolué comme la Terre c'est pour cela qu'on peut avoir des météorites qui sont entièrement en métal comme celle-ci ce sont des fragments du noyau d'un astéroïde qui a été cassé mais je ne vais pas parler tellement de ces roches-là qui nous renseignent évidemment sur l'intérieur des planètes ce qu'il faut quand même dire qu'on n'ira jamais au centre de la Terre c'est beaucoup trop chaud beaucoup trop loin beaucoup trop difficile beaucoup trop solide néanmoins grâce à ces météorites on a des renseignements sur l'intérieur des planètes mais on va se concentrer plutôt sur des planètes qui viennent d'objets qui ont été chauffés certes certaines très chauffées mais qui ne sont jamais arrivées jusqu'à fusion et qui donc ont préservé la composition chimique du matériau d'origine et on va voir qu'est-ce que ces roches nous racontent donc sur les premiers instants du système solaire donc on a cette tranche de roche dans laquelle on a des grains de métal qui sont mélangés mais on va maintenant regarder de plus près la structure de ces roches et une des particularités de celles qui ont été les moins chauffées par ces roches-là on sait les reconnaître à l'heure actuelle c'est d'être constituée de l'accumulation de petites sphères les unes collées les unes avec les autres qui représentent à peu près 85% de ce matériau qu'on appelle les chondres ça veut dire petits grains en grec et donc on va appeler pour cette raison-là ces roches on va les appeler les chondrites donc les chondrites ce sont vraiment l'accumulation de petites sphérules comme ça qui sont en abondance variable ici on a une vue au microscope électronique à balayage qui nous donne une idée du relief et ça permet de voir que le caillou c'est un petit bout de caillou cassé qu'on voit là il est constitué de petites billes qui sont collées les unes avec les autres et puis si on prend une tranche fine de la météorite qu'on la polie de manière à ce qu'elle soit à peu près de l'épaisseur d'un papier à cigarette on la colle sur une lame verte et on la regarde par transparence comme on regarde un vitrail mais en plus en traitant la lumière on voit bien ces petites billes comment elles sont séparées d'ailleurs elles ne sont pas toutes sphériques il y en a qui sont cassées ici c'est plus compliqué que ça néanmoins ça nous permet de voir au travers de ce vitrail au travers de cette lame mince de roche de voir sa structure interne et ici on a un détail donc sur un condre voilà on voit que c'est une petite bille en fait qui a été coupée et ça on sait que ça existe depuis 200 ans depuis qu'on a mis la première lame de météorite dans un microscope déjà à l'époque Sorbi avait compris qu'il s'agissait d'une petite gouttelette d'un liquide magmatique mais comprendre comment s'étaient formés ces liquides ça c'est vraiment une autre question ça fait longtemps qu'on sait que si on met un liquide dans un état de microgravité donc un magma en état de microgravité il va prendre naturellement une forme de sphère à cause des forces de tension superficielle et en fait Hergé l'a représenté avant même qu'on soit allé qu'on soit allé sur enfin dans l'espace alors actuel on peut encore le faire et je vais vous montrer un petit film ici qui est un astronaute qui est dans la navette spatiale et qui va laisser s'échapper une bille d'eau et qui s'amuse avec donc il a laissé donc le liquide se met en boule il va y mettre de l'encre bleue d'abord ensuite de l'encre rouge et puis alors après il a une idée il s'amuse il a une idée un peu farfelue il y met des comprimés d'aspirine effervescente alors moi je trouve que cette vidéo elle est très intéressante et ça m'a fait réfléchir parce que ça fait longtemps que je travaille justement sur ces objets-là sur ces condres comment ils ont été formés dans quelles conditions et ça fait longtemps qu'on sait que ces condres ils ont perdu des volatiles et moi je pensais que ça s'évaporait lentement de la surface et en fait ce qu'on voit là vous voyez c'est que ces dégâts sont émis sous forme de bulles et qu'on a des petits fragments de ce liquide qui sont émis en même temps et effectivement dans la périphérie des condres on trouve souvent des micro-condres et en fait je pense que ça nous suggère que le dégazage des condres n'était pas du tout le processus lent qu'on avait en tête parce qu'on n'avait pas essayé mais que ça ne se ressemblait plus à ce qui se passait ici alors les condres donc c'est une des caractéristiques de ces roches ça fait 200 ans qu'on sait qu'on les connaît et c'est une des grosses questions que se passait-il dans le disque protoplanétaire pourquoi sont-ils présents dans ces roches quelle est la source de ces liquides on pense que c'était des solides préexistants et que ces solides ont été chauffés et qu'ils ont fondus mais quel est le mécanisme qui a permis de les pondre alors là je vous montre un schéma qui a été fait par un astronome exactement au moment où ces conférences démarraient ici parce que ça date d'une conférence qui était en fin 1994 ou début 1995 et donc l'astronome en question a synthétisé nous a fait un dessin de tous les mécanismes qui avaient été envisagés pour la formation des condres lui il pense que c'est le soleil alors ce qu'on voit c'est le soleil et puis on est dans le disque protoplanétaire vu en coupe on s'éloigne ici du soleil alors lui il pense que c'est le soleil lui-même qui chauffe eux pensent que ce sont des planètes ou des morceaux des futures planètes qui rentrent en collision les unes avec les autres eux pensent que c'est des paquets de matière qui tombent eux pensent que c'est des éclairs dans le disque alors moi ça me suggère deux réflexions une c'est qu'il ne devait pas faire bon dans le disque protoplanétaire ça devait être assez inconfortable comme endroit c'est même étonnant qu'il y ait des objets qui n'aient pas été fondus et surtout ça suggère qu'on a beaucoup d'imagination dans notre communauté mais que pour le moment on comprend extrêmement mal et on comprend tellement mal qu'on ne sait même pas et on ne sait toujours pas et c'est toujours un objet de débat est-ce que les planètes avaient déjà été formées donc est-ce que les combes peuvent s'être formés à l'occasion de collision peut-être pas de planètes mais de protoplanètes je devrais plutôt dire ou au contraire est-ce que c'est la formation des combes qui font que le matériau a réussi à se coller et à s'agglutiner et à commencer à former des planètes vous voyez on est vraiment extrêmement loin du compte mais bien entendu on travaille sur des phénomènes qui se produisaient il y a 4,6 milliards d'années donc c'est très difficile de reconstituer ce qui pouvait se passer si on refaisait faire ce dessin-là par un autre astronome maintenant les mécanismes envisagés seraient complètement différents pour le moment on essaye de comprendre donc quelque chose qui est difficile et moi c'est là-dessus que je travaille et j'avoue que pour le moment on n'en voit pas du tout le bout alors non seulement les chondrites contiennent des chondres mais en plus les aspects de ces chondres leur nature chimique leurs abondances et leur taille vont varier d'un groupe de chondrites à l'autre ce qu'on a là c'est qu'on a trois lames minces de trois météorites différentes de trois chondrites différentes et qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? on voit que les chondres sont quasiment collés les uns avec les autres il y a très peu de matériaux interstitiels qui est noir en fait le matériau interstitiel c'est une poussière extrêmement fine qui est de taille micrométrique et la lumière va être diffusée parce que la lame fait 30 microns d'épaisseur la lumière qui est en dessous est diffusée par ces grains très très fins qui sont sur le chemin donc la matrice apparaît noire donc ce qui est noir ça peut être de la matrice ou ça peut être du métal qui évidemment lui est aussi opaque bon là on voit qu'il y en a quand même extrêmement peu l'essentiel du matériau de cette roche ce sont des chondres ici on voit qu'on a plus de matériaux interstitiels noirs et que les chondres sont assez gros à peu près la même taille qu'ici en fait c'est une taille à peu près millimétrique pour les chondres dans ces deux objets et puis là on a encore plus de matériaux sombres et les chondres sont beaucoup beaucoup plus petits ça ça suggère que l'assemblage il a pris un certain temps il ne s'est pas fait partout pareil pas partout en même temps et aussi puisque les tailles des chondres varient d'un groupe de chondrites à l'autre qu'il y a eu un tri en densité dans le disque à l'heure actuelle on ne sait pas expliquer ça mais évidemment ça influe la manière dont on pense que les choses se sont assemblées et puis je vous ai dit tout à l'heure donc les chondrites ont exactement la composition du soleil en réalité ça n'est vrai que pour une seule variété de chondrites qui est celle-ci qui est la météorite d'orgueil si je regarde toutes les autres chondrites là ce sont celles que je vous montrais en lame tout à l'heure donc qui ont des aspects différents et je regarde l'abondance d'un élément qui peut être l'aluminium le titane le manganèse le zinc rapporté à l'aluminium et je compare à ce rapport dans orgueil évidemment comme orgueil c'est mon objet de référence tout est à un mais dans les différents groupes de chondrites je vois qu'il y a ce qu'on appelle des fractionnements c'est-à-dire qu'il y a des différences d'abondance relative de chaque noyau chimique comparé à l'aluminium avec ce rapport est différent dans orgueil et par exemple si je prends un élément vraiment volatil comme le zinc et bien dans cette météorite ici il va y en avoir que 20% comparé à l'aluminium comparé au rapport zinc sur aluminium dans orgueil qu'est-ce que ça nous dit donc c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a des éléments volatils qui ont été perdus par cette roche comparé au matériau d'orgueil qui lui avait vraiment la composition du soleil alors on ne comprend pas bien on ne comprend pas bien ça mais ce qui est sûr c'est que comme on a des planètes qui ont des compositions chimiques différentes si on est capable de comprendre pourquoi ces petits corps ces chondrites ont des compositions chimiques différentes peut-être ça nous donne des pistes pour comprendre pourquoi par exemple Mercure est beaucoup plus riche en fer que ne l'est la Terre et des choses comme ça et puis on essaye de reconstituer aussi comment ces objets se sont formés alors ici on a c'est la même chose que tout à l'heure on a le soleil on a le disque protoplanétaire qu'on voit en coupe et qui s'évase quand on s'éloigne du soleil ici on a les jets qui sont émis par l'étoile nouvellement formée et la question de ce qui se pose c'est de savoir comment ça fonctionne il y a des théories qui disent que les condres sont formés au voisinage du soleil là où il fait assez chaud et puis qu'ils sont éjectés dans la matrice qui est froide beaucoup plus loin j'ai des collègues qui pensent qu'il y a un lien de composition chimique entre les condres et la matrice et que si ces deux condres ont des compositions chimiques différentes il y a aussi des condres qui ont une composition chimique différente et puis la matrice elle-même a des compositions chimiques différentes et que donc ces condres et cette matrice qui est autour ont été formés ici au même endroit et ici au même endroit alors que si le schéma qu'on voyait tout à l'heure était vrai normalement ici on a la poussière du disque qui a la composition chimique d'orgueil globalement et puis les condres viennent se mélanger avec et donc ils se sont assemblés avec une poussière qui est toujours la même ça change beaucoup notre vision du disque c'est le fonctionnement du disque savoir si la matrice est la même partout ou si elle est différente d'un groupe de chondrites à l'autre est-ce que cet assemblage le transport a été autorisé est-ce qu'on pouvait éjecter les condres et la matrice loin enfin pardon les condres loin dans le disque là où ils viennent s'assembler avec une matrice froide ou au contraire ça se passe comme ça et en fait vous allez me dire il suffit de vérifier si la composition chimique de la matrice c'est la même que celle d'orgueil ou bien est-ce qu'elle est variable d'un groupe de chondrites à l'autre je peux vous dire pourquoi je vous raconte cette histoire c'est parce que c'est l'objet d'un débat qui date depuis 20 ans personnellement je suis convaincue que les objets qu'on mesure à l'heure actuelle ils ont cet aspect là mais en réalité sur le corps parent c'est-à-dire sur l'astéroïde dont provient la roche ces objets-là ont réagi c'est-à-dire ça s'est assemblé comme ça il y a eu des réactions secondaires entre les condres et la matrice qui se sont portées sur le corps parent mais comme c'est très difficile d'analyser in situ spécifiquement la matrice ce sont des questions auxquelles on n'a pas la réponse encore à l'heure actuelle donc vous voyez on est très loin de comprendre comment se sont formés l'assemblage comment se sont formés les chondrites comment s'est formé cet assemblage chondritique néanmoins il y a quand même beaucoup de choses à comprendre pour comprendre comment fonctionnait le disque mais on a beaucoup d'autres informations qui sont à l'intérieur de ces roches dont je vais parler maintenant ici on a une chondrite qui contient une proportion plus importante de ce matériau fin qu'on appelle la matrice là qui est sombre on voit les condres qui sont bien distincts ici on a une tranche simplement qui est sciée on voit d'ailleurs les traits de scie ici et donc on voit les petits objets comment les condres sont certis dans la matrice et puis on voit ces espèces de petits paquets blanchâtres qui ne ressemblent pas à des condres qui ont un peu une forme comme des petites boulettes de pain qui ont des formes assez contournées il s'avère que la composition chimique de cet objet ce sont les éléments chimiques les moins volatiles c'est à dire quand tout à l'heure je vous ai montré les fractionnements je vous ai dit le zinc est très fractionné l'aluminium le titane le calcium ce sont des éléments qui sont très peu volatiles qui ne vont pas avoir tendance à s'évaporer et ce sont aussi si on prend un gaz qui a la composition du soleil et qui se condense graduellement en se refroidissant ce sont les premiers éléments qui vont se condenser l'aluminium le titane le calcium et ces inclusions ce sont ou des oxydes d'aluminium titane et calcium ou des silicates d'aluminium titane et calcium et ça ils ont été découverts en fait assez récemment en réalité seulement en 1968 et ça a porté à dire tout de suite ce sont probablement les premiers condensats qui se sont formés au voisinage du soleil dans le système solaire et on mesure les âges de ces objets ils ont 4 milliards 567 millions d'années et quand on donne l'âge du système solaire c'est l'âge de ces objets qui sont qui est mesuré qui sont les objets les plus anciens qu'on connaît les objets les plus anciens qu'on mesure et en fait quand on vous donne l'âge du système solaire par convention c'est le moment où ces objets-là se sont formés parce que c'est la seule chose qu'on soit capable de dater qui soit vraiment extrêmement ancienne dans le système solaire on n'a pas trouvé d'objet plus ancien que ça et donc voilà l'âge du système solaire que l'on ne peut pas mesurer dans les roches de la Terre puisque la Terre a fondu depuis sa formation nous n'avons pas accès à des roches aussi anciennes que celles auxquelles nous avons accès ici et donc c'est avec ces météorites qu'on va pouvoir reconstituer quand précisément le système solaire a commencé à se former et puis cette petite matrice fine qui est plus abondante dans cette roche ici c'est celle qui correspond à la troisième lame que je vous montrais tout à l'heure donc cette petite matrice fine elle va avoir énormément d'intérêt aussi on voit ici une photo de microscope électronique à transmission où on voit la taille la barre d'échelle ici c'est 200 nanomètres donc un cinquième de micron qui est déjà un millième de millimètre donc on a des objets qui sont ultra petits et en fait on trouve des minéraux qui ressemblent tout à fait à ceux qu'on voit à l'intérieur des condres simplement on a un matériau extrêmement fin qui est accumulé pourquoi cette matrice nous intéresse-t-elle ? elle nous intéresse parce qu'elle est à la fois le siège d'éléments volatiles de composés organiques et de grains pré-solaire ils ont fait d'ailleurs on en a parlé on a parlé de ces grains relativement récemment dans la matrice de certaines chondrites on trouve des grains comme ça qui sont plus anciens que les chondrites qui sont plus anciens que le système solaire qui ont été formés au voisinage d'étoiles et qui nous renseignent sur la nucléosynthèse dans ces étoiles alors je vous l'ai dit tout à l'heure le soleil c'est 99,9% de la matière du système solaire et à 98% cette matière est constituée d'hydrogène et d'hélium qui ont été formés dans le Big Bang mais le reste tous les autres éléments chimiques qu'on va trouver dans le système solaire qui composent les gaz et les grains du système solaire tout ce matériau ici ça a été formé dans des étoiles qui ont disparu avant la formation du soleil et en particulier donc ces grains qui sont condensés au voisinage de ces étoiles et qu'on va retrouver dans les météorites on a un schéma ici du système donc on a le comment dire le Big Bang qui va ensemencer le milieu interstellaire en hydrogène et en hélium et puis à partir de ce milieu vont se former des étoiles qui vont avoir des évolutions différentes qui vont fabriquer en quantité relativement faible des éléments chimiques plus denses y compris d'ailleurs des noyaux radioactifs qui sont ceux qu'on va trouver qui vont chauffer les planètes après leur formation et donc ce sont ces poussières là qui vont survivre pour certaines d'entre elles et que l'on va retrouver qui vont faire tous les éléments lourds du système solaire et puis qu'on va retrouver pour certaines d'entre elles sous forme de grains pré-solaire à l'intérieur des météorites donc avec les météorites on a accès essentiellement à ce qui se passe au moment de la genèse d'une étoile qui est le soleil qui est une étoile qui va avoir une évolution relativement courte mais en réalité c'est bien sûr influencé par tout ce qui s'est passé avant dans ce cycle de formation des étoiles préalables ici on a une vue de comment évolue la composition de ce milieu interstellaire au cours du temps ici on a un détail voilà au moment du Big Bang la première génération d'étoiles va se former essentiellement avec de l'hydrogène et un petit peu d'hélium et puis au fur et à mesure du temps que des étoiles se forment et évoluent et bien la composition du milieu interstellaire va s'enrichir en gaz et en grains avec des éléments chimiques plus lourds et donc ce système a continué à évoluer à l'heure actuelle et le soleil nous donne une photographie de ce qu'il y avait dans la galaxie dans le milieu interstellaire au moment où il s'est formé c'est-à-dire il y a 4,6 milliards d'années et donc les grains sont hérités il faut que je clique là voilà et donc ces grains sont hérités de cette époque ici et on va pouvoir les affecter à certaines étoiles parce qu'ils ont des propriétés nucléaires c'est-à-dire ils ont des assemblages de noyaux qui sont tout à fait particuliers qui signent les réactions nucléaires dans lesquelles qui se produisaient dans l'étoile dans lesquelles ils ont été formés et donc on va pouvoir affecter ces différents grains à différents types d'étoiles à des supernovées à des géants rouges et ainsi de suite et ils sont tous produits se retrouvent piégés dans le milieu interstellaire qui va servir à former le soleil et on va les retrouver tels quels dans les météorites ces grains jusqu'à récemment les plus on a beaucoup de mal à les dater mais ils ont été irradiés par des particules cosmiques qui vont induire des réactions nucléaires et on peut essayer de voir quelle est la quantité de ces matériaux qui ont été accumulés pendant très longtemps on disait que c'était quelques centaines de milliers d'années avant la formation du système solaire très récemment il y a un papier qui est sorti qui dit que ces grains sont vieux de 2 à 3 milliards d'années avant la formation du système solaire donc on a vraiment accès à des matériaux qui proviennent d'étoiles qui sont 2 à 3 milliards d'années plus anciennes que le soleil donc voilà ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et l'étude de ces grains c'est devenu vraiment une discipline à l'intérieur de notre discipline où les gens regardent les compositions isotopiques de ces grains et ils les comparent au modèle de réaction nucléaire dans les étoiles et puis à côté de ces grains dans la matrice on va trouver des matériaux hydratés et ça pose la question de savoir est-ce que l'eau sur Terre a été apportée de l'espace et pour répondre à cette question on regarde ici le rapport D sur H alors de nouveau on a des échelles log ici on regarde le rapport D sur H c'est-à-dire de l'hydrogène normal dont le noyau est constitué simplement d'un proton et du deutérium donc la quantité de deutérium dans cet hydrogène le deutérium c'est aussi de l'hydrogène mais dans le noyau en plus du proton il y a un neutron et donc c'est de l'hydrogène lourd dont la masse atomique est de 2 au lieu d'être 1 et là les objets sont simplement rangés dans un ordre qui est pratique alors on sait qu'il y avait relativement peu de deutérium au moment où le soleil s'est formé dans la nébuleuse solaire dans les planètes géantes telles qu'on peut le mesurer évidemment ce sont des mesures qui sont très difficiles à faire à distance il y en avait plus au moment où la Terre s'est formée donc on a ici la valeur de la Terre et pendant très longtemps on a dit que l'eau était apportée sur la Terre par les comètes si on regarde excusez-moi si on regarde le D sur H dans les comètes vous voyez qu'il est beaucoup plus élevé dans les comètes parce que là on a quand même un facteur extrêmement important ici encore une fois on est en log le D sur H est plus élevé dans les comètes qu'il n'est dans les météorites et dans la Terre en revanche si on regarde les chondrites ces roches dont on parlait tout à l'heure en particulier la météorite d'orgueil qui contient quand même 20% d'eau sous forme de minéraux hydratés on voit qu'il y a une très bonne correspondance donc ça suggère que cette eau qu'on trouve à l'heure actuelle sur la Terre soit la Terre a été formée à partir de chondrites qui contenaient la même eau que les chondrites actuelles soit l'eau qui est sur la Terre à l'heure actuelle qui forme nos océans a été apportée par des météorites similaires à celles que nous voyons tomber à l'heure actuelle et puis enfin à côté de l'eau à côté des grains présolaires dans la matrice on va trouver des matériaux organiques alors qu'est-ce que c'est que des matériaux organiques ce sont des matériaux qui sont constitués essentiellement de carbone d'hydrogène d'oxygène et d'azote et qui forment les matériaux du vivant avec évidemment plein d'autres éléments en trace mais la base de ces molécules ce sont ces quatre atomes ces quatre atomes pardon les protéines sont des chaînes d'acide aminé qui sont qui ont un groupement acide ici COOH et puis un groupement amine NH3 donc ce sont des molécules qui ont une composition chimique bien déterminée mais après il peut y avoir une forme assez différente pour chacun pour chacun de ces atomes qui vont avoir des chaînes plus ou moins longues ce qui est important c'est que dans ces acides aminés qui sont donc les briques qui s'assemblent pour former les molécules organiques ils peuvent avoir des formes physiques différentes exactement comme j'ai deux mains qui sont symétriques mais qui ne sont pas identiques si je me cache sous la table et que je vous fais coucou vous saurez si je vous montre ma main droite ou ma main gauche de la même manière certains acides aminés pas tous peuvent avoir deux formes qui sont symétriques mais pas identiques non superposables c'est ce qui est représenté ici voilà dans la vie on utilise pour former les briques du vivant pour former les molécules du vivant il y a à peu près une vingtaine d'acides aminés qui sont utilisés et pour des raisons que nous ne comprenons pas bien à l'heure actuelle c'est toujours la forme gauche c'est toujours la main gauche que l'on trouve dans ces protéines du vivant dans les météorites la situation n'est pas la même d'abord il y a 70 acides aminés il y en a beaucoup plus que dans les molécules du vivant et en plus on trouve des proportions quasi égales de la forme gauche et de la forme droite il y a un léger recès de forme gauche mais c'est très peu donc voilà la situation dans les météorites et voilà la situation dans la vie qu'est-ce que ça nous suggère ça nous suggère que les molécules que l'on trouve dans les météorites ne sont probablement pas dérivées d'organismes vivants ce ne sont pas des organismes vivants en tout cas des organismes vivants qui ressembleraient à ce que nous sommes qui se sont dégradés pour donner naissance aux météorites que l'on trouve dans les pardon aux acides aminés que l'on trouve dans les météorites en revanche ça suggère que les acides aminés qui ont été apportés par les matériaux extraterrestres sont probablement à l'origine des acides aminés qui ont servi à fabriquer les molécules du vivant je vous ai montré tout à l'heure la formation de la lune vous avez vu que c'était un événement ultra catastrophique que la terre a été largement fondue sur une très grande épaisseur peu après sa formation s'il y avait des molécules organiques s'il y avait de l'eau à la surface de la terre au moment où la lune entre en collision enfin le matériau qui va donner la lune entre en collision avec elle il est vraisemblable que l'essentiel de ce matériau a été détruit et donc il a fallu réensemencer la terre à la fois en eau et en matériaux organiques et c'est probablement les molécules les chondrites que nous étudions là qui ont apporté ces matériaux donc en synthèse qu'est-ce qu'on peut dire voilà on a de nouveau le disque proto-planétaire qui est représenté ici vraisemblablement au voisinage du soleil en formation il faisait extrêmement chaud donc les matériaux au moment à l'instant T0 étaient entièrement vaporisés et puis quand on s'éloigne du soleil on se retrouve dans des endroits qui sont de moins en moins chaud on franchit ce qu'on appelle la ligne de glace à l'intérieur de ça l'eau elle est sous forme vapeur à l'extérieur l'eau elle est sous forme de petits grains de glace et quand on s'éloigne suffisamment on se retrouve dans une zone où on n'a plus que des matériaux interstellaires qui sont préservés les inclusions réfractaires sont les premiers condensats qui se forment ici dans cette région au voisinage du soleil et puis les condres qui ont des compositions chimiques intermédiaires plus riches en volatiles que les inclusions réfractaires mais pas du tout aussi riches en volatiles que la matrice ils peuvent s'être formés dans cette région intermédiaire ou bien ils peuvent s'être formés plus tard dans cette région là au moment où le système était suffisamment refroidi tout ça c'est des questions auxquelles on n'est pas capable de répondre mais vraiment une des questions qu'on se pose c'est de savoir comment est-il possible qu'à l'intérieur d'une même roche comme ça on trouve des objets qui se sont formés soit à des moments différents soit à des endroits différents soit à la fois à des moments différents et à des endroits différents et qui sont tous rassemblés ici pour nous raconter une histoire qui est évidemment extrêmement complexe mais c'est ça qu'on essaye de lire dans les météorites si on arrive à comprendre donc la genèse de ces objets leur composition pourquoi elles ont des compositions chimiques différentes pourquoi elles ont des structures minéralogiques différentes ça va nous aider à reconstituer la genèse du système solaire en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'on voit à l'heure actuelle par les modèles la formation du système solaire sous cette forme donc un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sur lui-même un disque en rotation autour d'une étoile dans lequel vont petit à petit coalescer des grains de plus en plus gros et puis pour petit à petit donner des pronoplanètes pour arriver à ce système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui alors si on essaye à partir des modèles de reconstituer ce qu'il y avait le temps au moment T0 c'était du gaz et des poussières héritées du milieu interstellaire au bout d'un million d'années on avait déjà des grains un petit peu plus tôt un peu plus gros c'est probablement à ce stade là que se forment les inclusions réfractaires et puis on va avoir des planétésimes des embryons et des petits corps avec une organisation du système solaire qui commence à ressembler à celle qu'on peut trouver à l'heure actuelle au bout de 100 millions d'années on imagine que le matériau du disque ça ressemble à ça au début des grains parmi lesquels les grains présolaires donc des objets qui vont entrer en collision avec les uns avec les autres qui vont grossir petit à petit et en fait dans les météorites on trouve à peu près toutes ces étapes là de l'histoire avec les grains présolaires les inclusions réfractaires les chondres qui correspondent aussi plus ou moins à ce moment là les chondrites qui sont les premiers peut-être les premiers corps qui se forment les embryons qui correspondent aux corps dont proviennent ces météorites que nous recevons à l'heure actuelle et puis des corps planétaires différenciés qui ont fondu alors là je vous raconte cette histoire de manière assez linéaire en réalité elle n'était probablement pas aussi linéaire que ça en particulier on sait à l'heure actuelle que les corps différenciés qui ont fondu comme la Terre cette différenciation s'est faite extrêmement tôt dans l'histoire parce qu'ils avaient accumulé justement beaucoup d'éléments radioactifs et ils ont fondu très tôt et on n'arrive pas à distinguer leur âge réel de celui des inclusions réfractaires donc on vous raconte une histoire comme ça qui a l'air d'être linéaire mais elle est évidemment plus complexe mais c'est ça notre travail c'est d'essayer de déconvoluer tout ça voilà donc ces objets nous proviennent directement de cette époque là ils nous renseignent sur comment les premiers corps du système solaire se sont formés mais c'est assez compliqué voilà pour en savoir plus je vous invite à consulter ces magazines qui sont parus aux éditions Dupia et surtout je veux remercier l'éditeur qui aussi est photographe parce que ce sont ces photos que j'utilise dans tous mes exposés et voilà et pour conclure je voudrais dire que je suis vraiment ravie d'avoir été invité à venir prolonger pour le 25e anniversaire de ces conférences qui ont été je crois lancées par Jean qui est ici qui venait d'arriver à l'IAP quand le moment où j'étais en train de faire ma thèse et que donc je connais depuis très longtemps et donc voilà je suis très contente de pouvoir prolonger ces conférences et je vous remercie de m'avoir écoutée Merci beaucoup Brigitte j'ai appris plein de choses et je suis sûre que vous aussi et effectivement on peut lire tout en haut mardi 7 février 1995 c'était la première conférence publique de l'IAP c'était déjà le mardi soir c'était déjà non c'était 20h30 à l'époque voilà on peut applaudir Jean parce que c'est lui qui a et c'est reparti pour 25 ans peut-être pas avec moi mais voilà place aux gens je ne reviens pas dans 25 ans non plus voilà donc maintenant on va prendre vos questions donc vous attendez que j'arrive près de vous pour que vous ayez le micro et c'est à vous merci bravo c'était très intéressant mon seul regret vous n'avez pas dit un mot des palacites des superbes palacites j'espérais que vous nous montreriez ça j'en ai montré une j'en ai montré une quand j'ai montré la différenciation des planètes je voulais me concentrer sur comment on remonte à l'histoire ça joue sur la oui c'est quand même lié à la non c'est vraiment il y a vraiment deux catégories d'objets il y a les planètes différenciées les planètes non différenciées les roches qui proviennent de planètes différenciées nous renseignent sur l'évolution interne des planètes donc c'est très intéressant parce qu'on n'ira pas au centre de la Terre et là on a des objets qui proviennent du centre d'un astéroïde mais c'est quand même une autre histoire et c'est pas l'histoire avec laquelle je suis la plus confortable je peux en parler un petit peu mais ma spécialité c'est plutôt ça remonter à l'histoire de la genèse du système solaire aux premiers objets et comment ils se sont assemblés si on voulait parler des palazites je voudrais faire venir quelqu'un d'autre pour vraiment parler de ce sujet là à fond et de comment ont évolué les planètes dans leur intercoeur c'est tout un sujet très intéressant tu nous donneras des noms pour l'année prochaine oui j'ai des idées bonsoir merci pour cette conférence peut-on dater les acides aminés que l'on retrouve dans les fragments de météorites que vous étudiez non parce que le problème de dater c'est qu'il faut avoir un chronomètre et on peut dater les roches puisqu'il y a ces éléments radioactifs de période courte enfin ou de période longue je dis des bêtises ces éléments radioactifs parce que quand un élément est radioactif au bout d'un certain temps on sait qu'il va y en avoir la moitié si on arrive à faire des hypothèses il y a des hypothèses derrière mais si on arrive à dire combien il y en avait au départ dans le système combien il y avait de l'élément fils on peut regarder ce qui reste et on peut mesurer ces quantités et là on va pouvoir donner un âge on va pouvoir dire le système a évolué pendant tant de temps mais il faut un phénomène comme ça il faut un chronomètre et un acide aminé c'est du carbone de l'azote de l'hydrogène il n'y a rien donc il faut un événement de haute température qui va fermer le système donc ce qu'on date c'est le moment où le minéral a cristallisé par exemple à partir d'un liquide et puis il faut des éléments radioactifs qui vont décroître pour pouvoir faire des datations pour le cas des acides aminés on n'a pas de méthode à l'heure actuelle pour les dater donc on ne peut pas répondre à cette question ça serait intéressant oui merci c'était effectivement très intéressant une question très bien aussi dans ce domaine mais est-ce qu'on a une idée de la quantité finalement de matière parce que vous travaillez sur beaucoup d'éléments il y a les météorites tous les jours qui tombent toutes différentes ou pas enfin comment sur quelle base vous travaillez alors on a en termes de variété de météorites on en a quelques centaines je vais dire de variété de roches c'est pas beaucoup on sait qu'on a un biais d'échantillonnage déjà parce qu'il faut pouvoir pour tomber sur la terre il faut pouvoir traverser l'atmosphère et c'est un moment extrêmement périlleux et les objets peut-être les plus intéressants sont détruits dans l'atmosphère totalement vaporisés ou en tout cas fragmentés parce qu'on retrouve des petites particules en particulier au Grand Enland en Antarctique qu'on sait identifier dans les glaces qui sont probablement des fragments de ces roches qui se sont qui se sont fragmentées dans l'espace dans l'atmosphère et on pense qu'on a des fragments de comètes comme ça mais que les fragments de comètes entiers n'atteignent pas le sol donc on a déjà un fractionnement qui est lié à cette traversée de l'atmosphère et puis tous les objets qui sont dans l'espace interplanétaire n'entrent pas en collision les uns avec les autres par exemple toutes les météorites tout ce qui ressemble à des basaltes on pense que c'est tous des bouts de l'astéroïde Vesta donc on a vraiment un vrai biais d'échantillonnage ensuite quand une roche tombe il faut la ramasser et évidemment la Terre elle s'est construite à partir de matériaux extraterrestres et pendant très longtemps les gens voyaient des roches tomber ils ne remettaient pas tellement en question l'idée qu'il y avait des pierres qui tombaient du ciel jusqu'à ce que les savants de l'air des Lumières commencent à mettre un peu d'ordre là-dedans il y avait beaucoup de choses réputées tomber du ciel si moi je vous donnais la liste de tous les cailloux dont on m'envoie des photos vous verriez qu'il y a beaucoup de roches que les gens pensent tomber du ciel qui n'en sont pas il a fallu découvrir cette propriété commune des météorites de contenir quasiment toutes du fer sous forme métallique pour qu'on puisse comprendre qu'il y avait vraiment des objets qui tombaient effectivement du ciel et les étudiaient et ça c'est récent ça date du tournant du 19e siècle et ça fait 200 ans que vraiment on collectionne ces objets-là ils sont différents ils sont très intéressants ils sont dans les collections donc notre premier chantier entre guillemets c'est de travailler sur les échantillons qui sont dans les collections et en particulier en France on a un muséum national qui conserve les collections nationales et c'est une source pour pouvoir travailler et le rôle des conservateurs de la collection nationale c'est de donner accès aux autres scientifiques à ces échantillons au public aussi de les montrer dans des expositions c'est plein de choses depuis qu'on conserve des météorites en France donc depuis 1800 on en a vu tomber et récupérer un peu plus d'une cinquantaine pas plus c'est parce que déjà il en tombe assez peu et en plus si on ne les voit pas tomber on n'a pas tendance à les ramasser et d'ailleurs il y a une différence extrêmement intéressante entre le 19e siècle où on a ramassé 45 cailloux tombés du ciel et le 20e où on n'en a plus ramassé que 9 où il en tombe toujours autant ce qui se passe c'est que les gens sont beaucoup moins dehors ne voient pas tomber les objets donc pour cette raison quand on s'est avisé qu'il y avait des objets qui tombaient il y a eu aussi un bolide qui a été vu plein de gens l'ont vu mais on n'a pas su où l'objet a été tombé avec des collègues de l'Observatoire de Paris c'est pour ça que je suis très souvent ici maintenant on a monté on a obtenu une ANR pour monter un réseau de caméras pour pouvoir surveiller le ciel et voir tomber les objets ça s'appelle le réseau Fripon ça fait 5 ans qu'on a commencé à le mettre en place il y a 100 caméras maintenant réparties en France et on est en train de commencer à essayer de savoir combien il en tombe réellement globalement on pense qu'il doit en tomber peut-être une petite dizaine sur le territoire de la France chaque année qui ne sont pas toutes observées parce qu'il y a celles qui tombent en plein jour il y a celles qui tombent quand il y a des nuages etc. donc on pense qu'on va pouvoir observer et éventuellement aller chercher les cailloux sur 3 événements chaque année donc c'est vraiment très très peu de matériaux qu'on est susceptible de retrouver après ce que font les chercheurs c'est d'aller les chercher dans les endroits où elles s'accumulent parce que le problème c'est qu'une météorite elle tombe dans une forêt en plus il y a du fer ça rouille donc très vite ça va disparaître ça va s'effriter on ne va pas reconnaître le caillou dans les déserts en particulier par exemple en Atacama qui est l'endroit quasiment le plus sec sur la Terre les cailloux ils restent ils s'accumulent donc c'est un endroit où c'est assez favorable d'aller chercher des météorites et puis en Antarctique les chercheurs vont en chercher en Antarctique parce que là il n'y a que de la glace et puis en plus le mouvement des glaciers fait que les roches se concentrent dans certains endroits alors elles se concentrent elles sont toutes mélangées ça c'est un peu désagréable parce qu'on peut avoir comme une météorite elle va se fragmenter quand elle tombe il peut y avoir 150 morceaux de celle-ci 300 morceaux de celle-là et tout ça c'est mélangé il faut essayer de faire le tri c'est pas si facile mais c'est une source importante de nouveaux types de météorites et chaque fois qu'on va dans des nouveaux endroits comme ça on trouve des nouveaux types de météorites et chaque nouvelle météorite c'est une photo d'un moment du disque proto-planétaire d'un endroit dans le disque proto-planétaire d'une planète différente donc chaque nouvelle météorite est susceptible d'être intéressante on a quand même des grandes familles ces objets-là qu'on appelle les chondrites ordinaires c'est quand même 80% des objets qui tombent c'est pas les objets les plus intéressants du point de vue du genre de reconstitution qu'on est en train d'essayer de faire mais à chaque fois qu'on trouve une nouvelle météorite ça peut être une nouvelle aventure et moi je dois dire que ma carrière s'est faite quand même à aller sur trois objets principaux c'est vraiment ça très intéressant je voulais savoir où est le réservoir de toutes ces météorites avant qu'elles arrivent et pourquoi arrivent-elles sur Terre ? alors il y a une chose dont je n'ai pas vraiment parlé énormément c'est les collisions entre corps du système solaire je vous ai montré la collision qu'a donnée la Lune en fait dans le système solaire il y a des petits corps qui se promènent ils sont pour beaucoup très loin dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuper là où il y a les comètes mais surtout il y a aussi un endroit où il y a des petits corps qui gravitent entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter c'est ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes dans cette zone là les effets de gravitation les perturbations liées au passage de Jupiter qui est une planète extrêmement massive font qu'il n'a pas pu se former de planètes et il y a des petits corps qui gravitent dans ces endroits là et il y a même des zones qui sont interdites c'est à dire qu'un astéroïde qui suite à un mouvement il y a plusieurs causes pour ces mouvements se retrouverait dans ces lacunes là où il a une période qui rentre en résonance avec celle de Jupiter qui le perturbe cet astéroïde va être éjecté soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur du système et à ce moment là quand on a des astéroïdes qui se baladent sur des orbites un petit peu bizarres ils peuvent entrer en collision avec la Terre et c'est ce qui se passe et c'est un phénomène assez fréquent en réalité il suffit de voir la surface de la Lune criblée de cratères d'impact c'est parce que les collisions dans le système solaire c'est le phénomène géologique dominant à l'échelle du système solaire il s'en produit absolument tout le temps donc c'est comme ça qu'il y a des météorites qui peuvent tomber sur la Terre quand il y a eu un astéroïde qui a été perturbé et la manière de perturber un astéroïde c'est de le casser quand il y a des collisions entre astéroïdes ou alors avec les rayons du soleil en fait il y a un phénomène qu'on appelle l'effet Yarkovski il y a un phénomène de chauffe différentiel qui perturbe très 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 légèrement un astéroïde qui font qu'il a tendance à dériver soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur du système et qui peut se retrouver dans ses lacunes et à ce moment là être éjecté encore une fois vers l'intérieur ou vers l'extérieur donc il y a plusieurs raisons qui font que les astéroïdes peuvent se retrouver perturber et au lieu de tourner tranquillement autour du soleil dans cette zone entre Mars et Jupiter ils peuvent plonger vers l'intérieur du système et à ce moment là entrer en collision avec la Terre donc c'est ça notre réservoir principal des astéroïdes des météorites mais pas que parce qu'on a des fragments de la Lune quand il y a des collisions sur la Lune il y a des boublines qui se baladent et ils peuvent en tomber sur la Terre on a aussi des fragments de la planète Mars si je peux me permettre vous avez montré des anneaux donc ça veut dire qu'en fait ce n'est pas homogène cette répartition de toutes ces poussières ou blocs météorites comme ça il y a des anneaux vides partout ça se passe il est possible et probable que le système solaire ressemblait à ça il y a 4,5 milliards d'années et qu'il y avait des endroits où il y avait des corps en train de grossir qui avaient déjà nettoyé l'endroit dans lequel il se trouvait en fait ça correspond à ça mais dans le cas de cette étoile vue par l'interfermètre Alma les chercheurs ne sont pas totalement sûrs de ça qu'il soit question en fait ils disent que c'est une possibilité mais ils ne sont pas totalement convaincus de cette interprétation mais c'est comme ça qu'on imagine le disque protoplanétaire en formation avec des zones dans lesquelles un corps plus gros commençait à nettoyer son orbite et à rassembler les objets et puis après ça donne le système solaire tel qu'on le connaît avec ces planètes qui sont espacées de manière régulière et puis cette zone donc la ceinture des astéroïdes dans lesquelles il y a beaucoup de petits corps enfin beaucoup il y en a des milliers mais ils sont très petits ça correspond à très peu de matériel en fait une dernière question vous avez dit que certains fragments viennent de la lune ou de mars bon c'est pas des chondrites mais à quoi les reconnaît-on ? alors pour la lune c'est facile on a rapporté des échantillons de la lune donc il suffit de les comparer ils ont des caractéristiques mais ce sont des roches qui ont vraiment des caractéristiques bien particulières qui ne ressemblent pas forcément aux roches qu'on a sur Terre donc ça on sait très bien les identifier il n'y a pas de problème pour Mars c'est plus difficile et tant qu'on n'aura pas rapporté vraiment d'échantillons de Mars on ne sera pas sûr à 100% néanmoins on est quand même sûr je vais dire à 99,9% pourquoi ? alors ils ont plusieurs caractéristiques déjà en fonction de la minéralogie de la chimie et aussi ce qu'on appelle la signature isotopique c'est à dire les propriétés nucléaires en particulier de l'oxygène il y a des très 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 légères variations d'un objet à l'autre on fait des grandes familles de roches et pour les chondrites on a ces familles mais aussi dans les roches différenciées et on a des roches différenciées qui appartiennent toutes à une même famille ça on en est absolument sûr et parmi ces roches il y en a qui ont cristallisé il y a un peu plus d'un milliard d'années et il y a un milliard d'années tous les astéroïdes s'étaient totalement éteints donc il faut que ça vienne d'un corps qui a encore une géologie active avec des magmas qui cristallisent à part Io ou des petits corps comme ça qui ont vraiment des évolutions particulières il s'agit d'une planète alors déjà on cherche une planète autour de la Terre il y a Vénus à l'intérieur du système solaire et il y a Mars Vénus c'est une planète extrêmement massive avec une atmosphère très dense donc pour arracher des morceaux de Vénus il va falloir vraiment vraiment y aller pour Mars c'est beaucoup plus facile la planète est plus petite l'atmosphère est très ténue donc ça ça pointe vraiment sur Mars et puis en 1979 on a analysé les gaz rares qui étaient piégés dans une météorite martienne au moment de l'impact qu'il a éjecté et il se trouve que ça correspond exactement à ce qui a été mesuré par les sondes vikings à la surface de Mars donc on est sûr à 99,9% mais le jour où on ira vraiment sur Mars là on pourra vraiment être absolument certain et bien rendez-vous le jour où on ira sur Mars ou fin février bonne soirée à tous et merci Brigitte merci merci merci